Et après un processus de fiabilisation des listes entre le ministère de la Fonction publique et les différentes administrations sectorielles, 6369 autres agents et fonctionnaires ont été mis à la retraite par l'ordonnance de son Excellence M. le Président de la République. Au terme de ces différents actes, les tableaux de ces départs à la retraite par grade et selon les catégories d'agents se présentent de la manière suivante. 24 secrétaires généraux sont concernés, dont 13 admis pour raison de justice et d'équité à l'Emerita pour avoir exercé durant plus ou moins trois ans les fonctions de secrétaire général à titre intérimaire. Et 11 nouvellement retraités et admis à l'Emerita. 438 directeurs qui sont admis à titre honorifique au grade de secrétaire général. 570 chefs des divisions admis à titre honorifique au grade de directeur. 1035 chefs des bureaux et 4302 autres agents de collaboration et d'exécution mis à la retraite et admis à l'honorariat conformément à la loi avec un grade supérieur. Aussi voudrais-je demander aux agents et fonctionnaires retraités, bénéficiaires de ces indemnités, l'observance d'une certaine culture bancaire. Que sur l'instruction de son existence, monsieur le président de la République, chef de l'État, ces décomptes finaux ont été révalorisés. On n'est plus dans les 3, 4, 5 ou 6 millions de francs congolais qui étaient versés auparavant. On est dans des montants qui vont de 16, 17, 18 millions à 25, 30, 40 millions et même plus. À l'heure actuelle, tous les services de l'État ont déjà fait leur part. La fonction publique, le budget, les finances. Et la Banque centrale a d'ores et déjà transmis à toutes les banques payeuses le fonds nécessaire pour qu'elles approvisionnent à leur tour les comptes bancaires des fonctionnaires nouvellement retraités. Ma mission TV, le miroir du mort. Chers agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que j'avais déjà eu à l'annoncer et à l'opinion. Et après un processus de fiabilisation des listes entre le ministère de la Fonction publique et les différentes administrations sectorielles, 6 369 autres agents et fonctionnaires ont été mis à la retraite par l'ordonnance de son Excellence M. le Président de la République, s'agissant des plus hauts gradés de notre administration, plus ou moins 1032 agents, ainsi que par décret de son Excellence M. le Premier ministre, pour toutes les autres catégories d'agents, cadres supérieurs, agents de collaboration ou agents d'exécution, plus ou moins 5 337 agents. Au terme de ces différents actes, les tableaux de ces départs à la retraite, par grade et selon les catégories d'agents, se présentent de la manière suivante. 24 secrétaires généraux sont concernés, dont 13 admis pour raison de justice et d'équité à l'Emerita pour avoir exercé durant plus ou moins 3 ans les fonctions de secrétaire général à titre intérimaire et 11 nouvellement retraités et admis à l'Emerita. 438 directeurs qui sont admis à titre honorifique au grade de secrétaire général, 570 chefs de division admis à titre honorifique au grade de directeur, 1 035 chefs des bureaux et 4 302 autres agents de collaboration et d'exécution mis à la retraite et admis à l'honorariat conformément à la loi avec un grade supérieur. Je dois rappeler que j'ai d'ores et déjà procéder à la signature de toutes les 6 369 lettres de notification adressées aux agents concernés qui sont en train de les réceptionner. Il en est de même de tous les états de paye que j'ai non seulement signés mais aussi transmis à tous les services financiers attitrés en vue d'une meilleure exécution des institutions y afférentes. Il va sans dire que pendant ce processus de notification et de paiement, les institutions renseignées dans mes différentes notes circulaires de la première vague doivent être de strictes observances, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'alignement ou d'affectation des nouvelles NU. à l'heure actuelle, tous les services de l'État ont déjà fait leur part. La fonction publique, le budget, les finances. Et la Banque centrale a d'ores et déjà transmis à toutes les banques payeuses le fonds nécessaire pour qu'elles approvisionnent à leur tour les comptes bancaires des fonctionnaires nouvellement retraités. Je demande ainsi aux dites banques commerciales partenaires du gouvernement de procéder diligemment à ces paiements d'indemnités de fin de carrière. Ce ne sont pas des privilèges ni des avantages qui leur sont offerts. Ce sont des droits et des droits amplement mérités après des loyaux services qu'ils ont eu à rendre à la nation. C'est donc un client d'honneur qu'ils doivent être reçus auprès des différentes banques payeuses. Est-il encore nécessaire de rappeler que sur la session de son essence, M. le Président de la République, chef de l'État, ces décomptes finaux ont été révalorisés. On n'est plus dans les 3, 4, 5 ou 6 millions de francs congolais qui étaient versés auparavant. On est dans des montants qui vont de 16, 17, 18 millions à 25, 30, 40 millions et même plus. Telle est l'option sociale d'humanisation de la retraite qui a été levée par le gouvernement sous la coordination du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde afin de matérialiser le vœu du chef de l'État d'offrir aux fonctionnaires une vie après la carrière. Aussi, voudrais-je demander aux agents et fonctionnaires retraités, bénéficiaires de ces indemnités, l'observance d'une certaine culture bancaire. N'affluez pas vers les banques pour tout retirer. Faites confiance à nos institutions bancaires et monter, comme je l'avais suggéré la dernière fois, des projets d'entrepreneuriat ou d'investissement, notamment dans les domaines agricoles ou d'élevage. par ailleurs, tirant les leçons de la première vague, tous les agents concernés continueront à percevoir les rémunérations jusqu'au paiement effectif des indemnités de fin de carrière. La paie complémentaire d'octobre, novembre et décembre de leurs collègues de la première vague qui avaient connu un problème d'ordre informatique au niveau de la liquidation et de l'ordonnancement, sera versée finalement la semaine prochaine et j'y verrai personnellement. Après cette deuxième vague, je lance officiellement aujourd'hui le processus de la troisième vague visant les départs de 10 000 autres agents d'ici fin mars 2023. Puis une quatrième vague de 5 000 agents en fin juin suivie d'une cinquième vague de 5 autres 1 000 agents et puis une sixième de 10 000 agents successivement en septembre et en décembre 2023. Deux innovations sont ici à noter par rapport au passé, ce en dehors du processus de révalorisation financière. Premièrement, il y a le fait qu'avant on se limitait à 3, 4 ou 5 ministères alors qu'aujourd'hui toutes les 75 administrations et services publics de l'État sont concernées. Présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, primature, tous les ministères sauf aucun, les greffes des juridictions, l'IGF et toutes les autres inspections générales et j'en passe. Deuxièmement, ce n'est plus Kinshasa seule qui est servi, c'est l'ensemble de toutes les provinces et nous avons en même temps cassé des disparités qui transparaissaient par le passé entre les agents de Kinshasa et ceux des provinces. Désormais, tout le monde sera traité de la même manière. C'est aussi cela, l'égalité des citoyens devant la loi. Les règnes ou la suprématie de Kinshasa sur les autres provinces sont terminés. le traitement particulier des agents de Kinshasa par rapport à ceux des provinces, c'est fini. Nous sommes une même nation qui doit traiter tous les citoyens de la même manière, de manière égale, juste et équitable. Dans les mois qui viennent, il devra en être autant pour les rémunérations et tous les autres avantages, en ce compris la gratification de fin d'année payée jusque-là sous forme de vivres frais destinés aux fonctionnaires prestants à Kinshasa, alors que tous ceux des provinces sont tout simplement ignorés. Les études sont en cours au niveau des ministères de la fonction publique, du budget et des finances afin de mettre un terme à ces injustices sociales aberrantes qui ont indubitablement fait leur temps. Nous consulterons l'intersyndicale nationale de l'administration publique le moment venu afin d'élever ensemble une option consensuelle qui va nous permettre là aussi de revenir au principe de l'égalité des droits pour tous les fonctionnaires. Ce, quelle que soit la modicité du montant pouvant résulter de cette redistribution générale. Si Dieu le veut, ça évoluera petit à petit avec le temps et on pourra même un jour pourquoi pas atteindre le fameux treizième mois. chers agents et fonctionnaires de l'État. La mise à la retraite de ces milliers d'agents ouvre la voie à la titularisation, à la promotion au grade supérieur, à la régularisation encadrée de certaines nouvelles unités et a été affectée in tempore non specto. Mais elle ouvre aussi la voie au rajeunissement de notre administration, suivant, comme je l'avais indiqué, les principes de remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Conformément au souhait du président de la République, ce rajeunissement sera compétitif afin d'offrir les mêmes chances à tous les jeunes de la République. Les fils ou la fille d'une maman maraîchère doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances que celui ou celle d'un membre du gouvernement ou d'un haut fonctionnaire. C'est aussi cela, la promesse républicaine portée par les principes de l'égal accès aux fonctions publiques. Les processus de concours qui sera d'une transparence absolue débute dès ces mois de février 2023. Il se fera de manière progressive, administration par administration. De manière systématique, les communiqués d'appels à candidature feront l'objet d'une large diffusion et même d'une très large diffusion afin de permettre à ces et ceux qui sont intéressés de pouvoir bénéficier de toutes les facilités administratives possibles. Enfin, en s'ajoutant au processus d'assainissement du fichier de fonctionnaire, à la lutte contre la fraude dans les circuits de la paie que nous menons actuellement avec l'apport précieux de l'IGF, la mise à la retraite qui nous permet de capter des moyens importants, nous aidera aussi à rélever les défis de l'inclusion salariale ou de la mécanisation des agents dits non payés. Aucun agent de l'État certifié comme tel ne doit être exclu du fichier de la paie, nous a indiqué son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Avec l'accompagnement du ministre d'État, ministre du Budget, du ministre des Finances et sous la coordination du premier ministre chef du gouvernement, nous sommes déterminés à rélever ces défis. Le mois de janvier pris en compte, 51 950 agents ont été jusque-là mécanisés depuis l'avènement du gouvernement Samarokonde. Contre 4 800 qui l'ont été durant les 10 années et en précédé l'avènement du président Félix-Antoine Tchissikedi au pouvoir. En 2023, notre ambition est de faire davantage mieux, d'aller beaucoup plus loin en faisant entrer sur les listes des mécanisés 100 000 autres agents afin d'éradiquer ces phénomènes abjects et incongrus de NPE, les non-payés. C'est aussi cela, l'administration publique moderne que nous voulons désormais ériger dans notre pays. Une administration publique intègre, juste, efficace au rendez-vous du rendement et des résultats. Une administration publique qui place les agents dans les conditions psychologiques optimales pour pouvoir bien incarner l'État et être les gardiens des principes républicains et des créateurs de richesses qui ne soient pas donc regardés tout simplement comme une charge ou individuellement comme un simple numéro matricule. Optimistes, nous le sommes. Optimistes, nous le démerrons. Que vive l'administration publique, que vive la République démocratique du Congo. Ma mission TV, le miroir du mort.